Bonjour à tous et à tous. Je vous remercie ici. Je vous remercie de la famille. Je vous remercie de la famille. C'est Jean Amarouche. Jean Amarouche est un monument de multiples dimensions. C'est un gizement inépuisable. C'est juste pour susciter la curiosité des étudiants et des étudiants. Ce n'est pas une thèse. C'est juste pour susciter la curiosité des étudiants et des étudiants. C'est un écrivain. C'est un poète, un journaliste et surtout un homme de radio. Mais aussi, Jean Amarouche, c'est un homme de paix. C'est l'artisan des accords déviants. C'est l'artisanat, c'est une guerre. Il y a un étudiante. Il y a une grande joie. Il y a un étudiante. Il y a une famille Amarouche. Il y a une grande joie. Il y a une petite joie. Il y a une petite joie. ... Jean le Mouhoub Amrouche est venu à 1906 en 1906 en guerre de l'Alien et en 1916 en 1906 en guerre de Paris. Jean le Mouhoub Amrouche est venu à l'histoire de ma vie. C'est une femme de lettres, une chanteuse d'opéra, qui est une femme de lettres, qui est une chanteuse d'opéra. Elle est professeure de lettres. Mais Pierre Amrouche, c'est un écrivain où l'on a dit ça. C'est un écrivain où l'on a dit ça. C'est un écrivain où l'on a dit ça. Jean le Mouhoub Amrouche a eu un brillant cursus scolaire. Il a mis l'école normale supérieure en Saint-Kelou, Paris. C'est un professeur de lettres. Il a mis l'écrivain où l'on a dit ça, n'a pas été un écrivain où l'on a dit ça. C'est un écrivain où l'on a dit ça, mais il a dit ça. C'est une petite écrivain où l'on a dit ça. C'est un écrivain où l'on a dit ça. il ya deux pays et ça deux religions c'est un chrétien mais il bénit dans la culture musulmane il ne l'ennie pas et ça s'est tous les il a deux langues ça qu'avait les autres mais d'ailleurs il les maîtrisent très bien toutes les deux beaucoup de gens l'ont témoigné dans le monde même rien et il y a sa même si ni se moune le mouhoub de jane jane joe amrouche d'aimane et il va à c'est le tirage moyen ou la d'une qui n'est pas dans le même sens qui est à la fois un paysan un intellectuel et un artiste le tirailler le fond est un détonnant d'un paysan d'un intello et d'un artiste étonnant qui se dispute la philo il se guette à chaque tournant et se réserve des complots à ce titu paysan debout et fier de son être généreux et travaillant qui se fiche de son paraître il impose tous ses carcans ne jure que par ses ancêtres il ronronne l'intello est arrogant et l'artiste n'est pas sérieux c'est moi qui porte les gants qui brave le sort périlleux pendant que l'un est élégant et l'autre navigue les cieux voilà l'intellectuel imbu et démesuré qui s'éternise avec zèle à prêcher comme un curé quant à son ignorance elle c'est tard qu'elle s'est avérée et il murmure le paysan est buté et l'artiste brûle son temps le premier est dégoûté le second jamais content il devrait plus m'écouter s'ils veulent vivre plus longtemps arrive enfin l'artiste spontané indomptable détendu mais un peu triste il sait qu'il pisse dans du sable il est très peu réaliste et lance les deux autres au diable et il chiale le paysan là là il ne voit que déjà cher l'intello dans son éclat ajoute à la surenchère calmez vous et puis voilà ma liberté m'est trop chère et on fera un adieu en fait n'est qu'est-ce que jean le mouhouba amourouche c'est un journaliste il a publié dans plusieurs journaux d'alger tunis en france d'ailleurs fait ça avec yessine et l'on a recue plusieurs dans le livre qu'elle lui a consacré qu'elle a appelé l'éternel exilé il a été aussi directeur de la revue littéraire l'arche de 44 jusqu'à 47 de 1944 à 1947 à alger c'est un nom de radio et d'inné et l'équipe de mèner et l'équipe du Mouret c'est du Mouret c'est une résee-reté 1938 à 1939 il a été duosten de la radio au france algé 1943 à 1944 il a été duosten de la radio nationale française 1944 à 1959 il a été duosten de la radio suisse romande et 59 à 2061. L'émission est une émission et à la radio il a invité plusieurs grands penseurs et romanciers et avec des entrevues très approfondies de longues entrevues. Évidemment, avec Jean le Mohouba Amaroche toutes les listes sont longues. Il a le philosophe Gaston Bachelard, Edgar Morin, Paul Valéry, Cat Bessin, Roland Barthes, Marlon Ponty, Paul Claudel, Pierre Emmanuel, Jean Gionneau et la liste est longue. A tas, a tas, a tas, il n'y a de quelqu'un qui est de faire ça. Il leur a d'un hémédié, et il n'est pas encore avant, il ne s'est à travailler sur la guerre, il s'est àv'un 30 ans, parce qu'il y a de quelqu'un, il s'est normal qu'il y a d'un hémédié, mais il s'est àv'un hémédié, il s'est àv'un hémédié. Il s'est àv'un hémédié. Le s'est àv'un hémédié, En Garou, c'est les chambres berbères de Kabylie, 1947. C'est un essayiste aussi. Il y aurait des essais méchicains. On citera les plus connus. Il y a l'éternel Jugurta, 1946. C'est un article que je conseille à tout le monde. Et il y a le journal de Jean Amroche. Pour toute la période de 1928 et le mai de 1962. Il y a eu également plusieurs échanges avec des grands hommes de l'époque. Les correspondances les plus connues. Ou l'intiennes, il y a un antiparaté du Moselle Lent. Les plus connus, Néad, c'est avec Jules Roy, par exemple. André Gide, Charles de Gaulle, Farhad Abbas. Aussi, il a toujours entretenu des échanges avec Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Malraux. Il y a eu, et il y a eu, en l'ombre. Et on va s'éloigner. Et on va s'éloigner. Et on va s'éloigner. Et on va s'éloigner. Il y a des choses qui ont été construites dans le monde de l'Union. Dans ce sens, il y a des gens qui ont été construites des gens, qui ont été construites dans le monde du pays. Les analystes et les critiques n'ont pas été créés. Il y a un grand texte qui s'appelle l'imaginaire éclaté de Jean Amarouche. Il y a des étapes qui s'appelle la culture savante et la culture vécue. Il y a des étapes qui s'appelle la culture, il y a des étapes qui s'appelle la culture. Il y a des étapes qui s'appelle la culture. La culture. Il y a un accentué qui s'appelle l'éternel exilé. Il y a des étapes qui s'appelle l'Éternel. Il y a des étapes qui s'appelle Jean Amarouche. Il y a des étapes qui se dit qu'il est inquiet. L'éternel exilé, il y a des étapes qui s'appelle Jean Amarouche. je la conseille à tout le monde elle s'appelle donc l'éternel exilé Jean Amroch il y a un dans le Coran qui est notre martyr écrivain, poète, journaliste lui aussi et mathématicien pour ceux qui ne le savent il y a une licence en mathématiques d'abord l'éternel exilé l'éternel exilé il y a Nabil Ferris il a étudié la philosophie la sociologie la psychanalyse il a étudié il a étudié l'éternel exilé il a étudié il a étudié l'éternel exilé l'éternel exilé c'est un notaire c'est le président de l'exécutif provisoire c'est-à-dire à l'indépendance c'est-à-dire l'éternel exilé l'éternel exilé il a étudié l'éternel exilé Jacqueline Arnault et la liste est encore longue avec Jean Amaroche toutes les listes sont langues c'est-à-dire l'oeuvre politique de Jean Amaroche et c'est-à-dire c'est-à-dire le point sombre que peu de gens connaissent ou l'amand 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 à radio unis il s'agit d'un d'air d'arfinch ça et elle mais ça lui a valu d'être dimi de ses fonctions il souffre il aura dû au français qui souffrent de michel debré le premier ministre à l'époque là et rohomba en suisse et les émissions d'innec la radio science suisse romande de lausanne et de genève il a continué d'innec alors d'une façon plus soutenue donc à plaider la cause de l'indépendance de l'algérie alors l'aide de ses nombreuses fréquentations et solides de relations ou ainsi d'attace attace le fait d'un immeur d'y moussna ouneille et si saoudonne l'immi de l'kabinin de gaulle khatarnouhne d'y a romine après sa année il m de quoi l'insigne l'kabinin de gaulle et qui n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a interlocuteur privilégié du général de gaulle il y aura l'hymerne de l'intermédiaire entre le fln et le général de gaulle dans cette mission il a fait plusieurs déplacements donc à tunis au moins deux fois ça je suis sûr à tunisie la suisse l'italie et où elle a la plupart des membres dernières influent du gpr a et du fln enchaient l'aboutissement de tout ça c'est les accords d'éviens les accords d'éviens c'est le cessez le feu du 19 mars j'ai né thura wajien d'aq moshkani fi de caron j'lawa namina anidang arsas yalas ayni paris j fait gna kida n'chtoh lèg dje hani l'école perimer ou lesch es na eur andu'n sila rang arsas na rang doun sila rang imouti ewan na wwone eo na l'abze c'est le poète qui parle alors non c'est le politicien qui parlait réellement et donc c'était ça la grande oeuvre de jean mouhoub amroche c'est donc lui le cessez le feu on peut pas parler du cessez le feu sont parlé de jean amroche malheureusement il mousse à peine un mois après le cessez le feu mais mousse le 16 avril 62 ou réhdera la mskini le référendum la véritable indépendance ben jean amroche donc est d'ailleurs c'est quelqu'un qui a toujours privilégié le le dialogue qui a banni la violence et les extrémismes tu l'a imi d'où d'où n'a jean mouland jane d'arriane jane l'achouzmansen et où le ménage n'a rien d'un goutan. Le chasson a donné un rapport, c'est qu'il s'est aidé se donne. Juste j'aimerais dire, puisse Jean Amroche nous inspirer une démarche intelligente, pacifique, pragmatique et sage. Et la question que je pose aujourd'hui, je ne prétends pas la résoudre, où la manière d'un slave laisse ce qu'il s'est aidé se donne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on est réellement de sage, de pacifique, de pragmatique, pour un changement, dit Mourth, pour un changement par évolution, et non pas toujours par révolution. Donc, j'espère qu'on arrivera à cette sagesse. Ce sera l'objet, donc, de la prochaine vidéo. Je n'ai qu'un déni à l'artoufette, il s'agit d'une semaine d'une, normalement. Je n'ai qu'un l'héna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada